Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En février 2023 et seulement il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo, les équipes de France masculines et féminines de beach volley sont devenues championnes du monde militaire de beach volley. Donc déjà un énorme bravo à Aline Chambreau et Clémence Vieira pour les filles, et Olivier Barthélémy et Samuel Catté chez les mecs qui ont chacun respectivement ramené une médaille d'or supplémentaire pour la France. Et pour celles et ceux à qui ça ne parle pas du tout le beach volley, la temporalité est parfaite puisque quelques semaines auparavant grâce à la fédération française de volley et grâce à notre fameuse série commune finalement intitulée les rendez-vous FF volley, j'avais eu l'occasion de me rendre à Toulouse, là où s'entraînent la plupart des équipes de France de beach volley, justement pour réaliser une vidéo sur le beach volley et sur les différentes équipes de France qui s'entraînent à Toulouse, parce que oui effectivement il y a plusieurs équipes de France, et je vais vous expliquer tout ça au cours de cette vidéo. Je vais arrêter de jouer avec ça parce que sinon je vais pas être concentré sur l'intro bonjour à tous. On va essayer de découvrir un peu la journée typique d'un beach volleyeur de l'équipe de France de volley, donc d'une beach volleyeuse ou d'une beach volleyeuse, évidemment pas de favoritisme. C'est quand même pour les beach volleyeuses. On est donc toujours à Toulouse, franchement les installations sont trop bien ici, là on est devant les terrains extérieurs, j'aurais bien aimé vous faire visiter etc, mais on n'a pas la clé en fait. On va essayer d'avoir les beach volleyeuses et les beach volleyeuses en interview. Vous allez kiffer je pense découvrir un peu la vie des beach volleyeuses parce que c'est pas que l'entraînement, il y a plein de choses à côté qu'on n'imagine pas forcément. Ils jouent sur le sable, ils sont au soleil, ils vont au Mexique. Ok c'est cool, mais ils ont pas une vie qui est si facile que ça. Vous allez découvrir un peu les subtilités si je peux me permettre, mais j'ai pas d'autres mots c'est bien les subtilités, j'ai pas de synonyme parce que je suis pas très culturé comme garçon. Donc voilà, vous allez découvrir tout ça, c'est parti, let's go ! Alors, quand je vous disais que j'allais essayer d'avoir les joueurs de beach en interview, je vous ai pas menti. Parce que j'ai pu faire une interview de toutes les pères seniors, et je précise seniors parce qu'il y a aussi les équipes de France jeunes à Toulouse à qui je passe un grand bonjour. Petite bise comme ça là en provenance de Dunkerque. On va donc passer aux présentations. Chez les mecs vous avez les frères Calvin et Quincy Ayé, champion de France en titre, et originaire de la plus belle plage de France, à savoir Dunkerque et Malo Les Bains. Julien Linel et Rémi Bassereau, respectivement champion de France de volley en salle en titre pour Julien et champion d'Europe de volley en salle pour Rémi, qui ont décidé à la fin de la saison dernière de faire la transition vers le beach volley, même si vous allez voir qu'ils avaient déjà touché un petit peu au beach quelques années avant. Parce que oui effectivement, Julien avait déjà été champion de France de beach volley en 2010, et Rémi Bassereau avait déjà été champion d'Europe de beach U18 en 2015. Et enfin, Arnaud Gauthierrat et Youssef Kroos, qui en plus d'avoir été chacun de leur côté déjà champion de France, ont très récemment remporté en décembre 2022 un tournoi d'Elite 16 à Torquay en Australie, tournoi du plus haut niveau mondial. Et chez les filles, vous allez retrouver Aline Chamro et Clemence Vira qui, on en parlait tout à l'heure, ont gagné un titre de championne du monde militaire et qui sont également championnes de France en titre. Elles sont accompagnées de Lezana Placette et Alexia Richard qui, en plus d'être championnes de France 2020 et 2021, se sont déjà illustrées sur plusieurs compétitions internationales. Ça y est, j'ai présenté tout le monde, on peut rentrer dans le vif du sujet. Hello les followers ! Le but avec cette vidéo, c'est de laisser beaucoup, beaucoup de place aux joueuses et aux joueurs grâce aux interviews que j'ai pu réaliser et que je vais réutiliser en voix off. Juste fais pas un montage en mode, tu prends un mot, un mot et après tu me fais dire des phrases qu'on a jamais dites. T'inquiète pas Clemence, je vais pas vous faire dire des dingueries. Je vais plutôt essayer de vous faire comprendre et découvrir le quotidien des beachers de haut niveau, ce qu'ils peuvent penser, vivre et ressentir. Parce que oui évidemment c'est des athlètes, des machines physiques, mais ça reste des humains avant tout. Quand je vous disais qu'il y avait plusieurs équipes de France, c'est un peu un abus de langage, mais c'est pas totalement faux. En réalité, il y a plusieurs paires de deux joueuses et joueurs, je vous les ai présentés tout à l'heure, qui représentent ensemble l'équipe de France. Parce que oui évidemment le beach volley ça se joue à deux, c'est l'une des plus grandes différences avec le volley en salle qui se joue à six. Mais chaque paire réalise de manière indépendante ses tournois et ses matchs, on peut donc parfois avoir des matchs France contre France. Comme Julien Linel a un énorme parcours en volley en salle et qu'il vient de passer dans la famille des beach volleyers très récemment, je pense que c'est intéressant de lui laisser la parole en premier pour qu'il puisse évoquer et parler de ce que c'est le quotidien d'un joueur de beach volley et surtout comparer le volley en salle et beach volley. Julien, c'est à toi. Je pense que c'est pas comparable, il n'y en a aucun des deux qui est plus dur que l'autre, c'est juste totalement différent, ça requiert d'autres qualités par rapport au corps, on ne travaille pas exactement les mêmes muscles vu qu'on est dans le sable, c'est pas du tout la même intensité, la même explosivité, c'est vraiment totalement différent. Le quotidien c'est surtout, le mot c'est l'adaptation, c'est pas que le beach c'est pas carré mais l'indoor c'est beaucoup plus carré dans le calendrier, on sait que t'as match le mercredi ou le samedi à 20h donc c'est comme ça, comme ça, comme ça. Au beach c'est un peu plus au jour le jour en fonction des compètes que tu joues ou que tu joues pas, en fonction de tes sensations aussi parce qu'en fait finalement on est dans un rythme où on est obligé de plus s'écouter quand même vu qu'on n'est que deux et que s'il y a un blessé, on est quand même bien handicapé, il n'y a pas de remplaçant quoi. Donc finalement le quotidien il est simple, c'est entraînement tous les jours comme en salle, sauf que le week-end t'as pas match, sauf si t'as des compétitions mais donc au général on s'entraîne jusqu'au samedi matin et après on a samedi après et dimanche de libre et puis rebolote le lundi. Après en fonction du calendrier il y a de la muscu plus ou moins lourde, plus ou moins de séances, de physique sur le sable, d'entraînement technique et voilà tout simplement. Deux entraînements par jour avec en moyenne une séance de muscu et un entraînement sur le sable, c'est donc ça le quotidien de Julien et du reste du groupe France. Super ! D'ailleurs je crois bien qu'on a rendez-vous très tôt demain matin pour aller en muscu. Ok la journée commence, là il est euh... je vais pas regarder sur ma montre parce qu'elle est pétée. Il est 8h10, on va dire qu'il est 8h du matin pour arrondir. Donc là la journée elle commence très tôt hein, on est au chômage donc on a plus trop l'habitude de se lever si tôt, c'est pour ça qu'il y a des cernes d'une distance, bah voilà la distance qu'on a fait pour venir ici Dunkerque-Toulouse, c'est pareil, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti, go ! De l'extérieur il y a que le beach volley mais en fait le quotidien d'une joueuse de beach volley c'est vraiment très complet. Donc bien sûr on a les entraînements deux fois par jour, une séance de beach et une séance physique et on a tout à côté donc les séances de kiné, les séances d'ostéo, diététicien, prépa mentale, etc. Mais c'est vrai que ça prend aussi pas mal de temps. On vend souvent l'image du sportif de haut niveau qui est parfait, qui est tout le temps motivé et tout c'est parce qu'on vit notre passion quoi. Physiquement et mentalement c'est assez lourd à porter tous les jours et il y a des matins où clairement t'as mal au corps, t'as pas envie de retourner, voilà, souffrir sur terre quoi. Clairement, t'es toujours passager, il y a vite la passion qui revient et l'objectif surtout des JO de Paris 2024. On est des bosseuses, on aime se lever le matin, aller à l'entraînement en disant ok aujourd'hui on va travailler. Si tu veux atteindre le plus haut niveau, t'es obligé de faire ce choix là et de tout donner pour y arriver. Donc ça passe par les soins chez le kiné, par une bonne récupération, par tout ça. Comme c'est un métier, tu fais tout pour prendre le meilleur possible dans ton métier. Donc c'est un quotidien, une routine que tu prends, tu t'adaptes et évidemment tu t'y fais. Les bobos, tu les soignes et tu t'entraînes tous les jours. Salut ! A raison de deux entraînements par jour, vous vous doutez bien que c'est crevant. Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est énormément d'efforts au quotidien et c'est épuisant. Je pense que les gens se rendent pas compte de la charge de travail et le volume de travail que c'est. Parce que les gens s'imaginent effectivement Beach Volley c'est la plage, les cocotiers et tout. Ils voient l'entraînement, c'est cool et puis nous après on pose la photo avec la note coco en post-entraînement. Mais ça c'est 10 minutes sur la journée, le reste c'est vraiment du travail acharné. Je pense que les gens commencent à comprendre que le beach, c'est pas uniquement les cocktails à Copacabana. Clémence, un dernier mot sur la partie entraînement ? S'il vous plaît, aidez-nous. Et c'est pas tout. A côté des entraînements, de la récupération, du kiné, de la prépa mentale, de la recherche de sponsors etc. Certains doivent cumuler cette vie de sportif avec un travail ou des études et c'est loin d'être facile. Moi en tant que sportif jeune j'ai beaucoup investi sur l'avenir donc c'est vrai que quand t'es en jeune t'investis beaucoup. Moi pendant 3-4 ans quand je suis arrivé sur le World Tour je gagne pas d'argent. Je devais à côté je travaillais le soir donc je faisais mes études, mes entraînements, j'allais jouer sur les tournois et le soir je bossais, je donnais des cours à côté pour essayer de gagner un petit peu pour payer mon loyer. Et même si certains des sportifs m'ont dit que ça leur faisait du bien d'aller en cours ou d'aller au travail parce que ça permettait de changer un peu d'environnement et de quitter un peu le sport de haut niveau, la majorité sont d'accord pour dire que si le beach suffisait pour vivre ça serait beaucoup plus simple. Après si demain on pouvait vraiment subvenir à tous nos besoins, manger, l'essence, la voiture, le loyer, tout ça et pouvoir vraiment se concentrer à 2000%, je pense qu'aucun sportif n'hésiterait et le ferait. C'est sûr tu perds 2-3% mais c'est ces 2-3% qui des fois te manquent à la fin. Nous on essaye de gérer au mieux et on s'en plaint pas parce que les Anna a la chance d'avoir trouvé une école qui est adaptée, moi j'ai la chance d'avoir un patron compréhensif mais c'est sûr qu'après si t'avais l'opportunité d'avoir tous tes besoins, je pense qu'on n'hésiterait pas non plus. Si on avait du foot et qu'on avait besoin de faire 5 ans de carrière pour après plus jamais travailler de notre vie... Mais t'as juste à te marier avec un footballeur, ça c'est vrai que t'as pas compris. T'en demandes pas faire du foot. Ça tu vois c'est un peu un pari risqué. D'ailleurs, voilà, puisqu'on en parle, c'est là qu'ils regardent cette vidéo. Les DM sont ouverts. On vous voit les charaux, calmez-vous. À ce stade, il me restait deux questions à poser. D'abord je voulais connaître leur perception de leur propre vie. Est-ce qu'ils considéraient avoir une vie facile ou au contraire une vie compliquée et remplie de sacrifices ? C'est une belle vie mais c'est pas une vie facile. C'est une belle vie parce qu'il faut pas se leurrer, on est quand même... Enfin, on est payé pour faire du sport, on fait pas un 9h-17h entre guillemets classique. Je pense que quand on est dedans, on se rend pas compte que c'est des sacrifices en fait. Nous on le fait parce qu'on a envie de le faire et qu'on fait tout pour arriver à notre objectif. Et c'est quand on prend un peu du recul qu'on se dit, ah oui, j'ai raté ça, j'ai manqué ça. C'est vrai que j'ai pas une vie tout à fait normale. Mais en soi, nous, on vit pas comme des sacrifices. Non, c'est pas un sacrifice. Sacrifice, c'est un mot trop fort parce que c'est négatif. Donc au final, c'est plus un plaisir parce que c'est vivre de notre passion. On fait que jouer au beach volley tous les jours. Donc au final, on peut pas appeler ça un sacrifice, même si après on peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais ça fait partie du job. C'est énormément d'efforts, énormément... J'aime pas parler de sacrifices parce que c'est des choix qu'on a fait dans notre vie à un moment donné. On savait à quoi s'attendre. Mais on peut pas tout faire non plus. La vie sociale à côté, c'est difficile. On peut pas faire des soirées. On peut pas... voilà. Mais du coup, cette vie, elle vaut la peine d'être vécue ? On a quand même un mode de vie. On va dans des beaux endroits. Des fois, je me pose et je me dis, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu dans la vie. Je fais quelque chose que j'aime. J'arrive à vivre avec ce que j'aime. Je voyage. Je suis entourée de gens avec qui je m'entends bien. Si je devais noter ma vie à 10 sur 10, ce serait 10. J'ai pas à me plaindre. Ça vaut le coup aussi parce que j'ai l'impression que quand t'as une vie de sportif de haut niveau, t'apprends beaucoup plus sur toi, sur la vie en général. J'ai beaucoup appris avec le sport et j'ai l'impression que ça aide vraiment pour se construire. Quand tu passes par plein d'émotions, plein de périodes, tu dois gérer des trucs un peu durs. Il t'arrive des trucs super bien, etc. Et avec ça, tu peux vraiment te construire et ça fait la différence. On peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on est à un endroit, c'est parce qu'il y a tout qui s'est enchaîné avec des choix qui ont été faits dans le passé. Aujourd'hui, je suis comblé sportivement parce que Arnaud et moi, on a une vision qui est différente. Mais après la victoire de Torquay, on a vraiment réussi à se comprendre, à se parler, à se tirer vers le haut, à s'encourager. Et de l'autre côté, j'ai ma vie personnelle qui se développe aussi et c'est vraiment cool. Je suis vraiment content, je suis comblé au moment où je suis. On a un an et demi pour aller chercher un gros objectif sportif avec Arnaud et on va le faire. Et bien voilà, je pense que vous en avez appris un peu plus sur le quotidien des Beachers de l'équipe de France. J'espère vraiment que cette vidéo presque entièrement en voie où ça vous a plu. Je suis fier de moi parce qu'avec cette vidéo, je raconte exactement l'histoire que je voulais raconter. C'était pas facile à réaliser, j'avais plus de 4 heures d'interviews, je pense. J'ai réécrit toutes les interviews en entier, il y avait 24 pages d'interviews. Et voilà, je pense que j'ai conservé quand même des bons petits passages. Vidéos compliqués à réaliser aussi. J'avais fait la route en voiture de nuit, j'avais fait une nuit blanche. J'étais arrivé sur place, j'étais crevé. Ah, il ne me restait plus rien, j'étais explosé. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et surtout, foncez découvrir le Beachvolley pour ceux qui ne connaissent pas. Je joue de plus en plus au Beach, j'adore ça, je suis devenu un énorme fan du Beach. Et il y a encore plein de vidéos de Beach qui vont arriver sur la chaîne. Comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, c'est plus important. C'est ce qui fera découvrir la vidéo, etc. Je vous embrasse, merci pour tout, à bientôt, ciao ! Moi je pense que je choisirais cette vie-là, ce quotidien-là. Après, si on me propose de jouer avec Jérôme Brice toute l'année, là peut-être que je peux réfléchir.